Mais marque un jour important dans la modernisation de la justice sénégalaise, les autorités ont convié tous les acteurs concernés à un dialogue inclusif, lesquels autorités aujourd'hui au pouvoir avaient à l'époque dénigré, défié ou même décidé de ne plus répondre aux convocations de la justice pour des raisons diverses. J'ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec cette justice. Si la justice, si l'État ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Quand nous, nous saisissons la justice, la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards. J'ai déposé des plaintes contre M. Mahmoud Diallo. Aucune réaction. Contre Maître Gabisso, aucune réaction. Contre la plaignante Adjissar, aucune réaction. Ousmane Sonko, à l'époque épousant Farouche du régime en place, n'avait cessé de soulever l'écran des juridictions de la République sénégalaise, une justice dont il a toujours plaidé pour une réforme en profondeur. Tous les magistrats que vous rencontrez vous disent que ce que vous dites c'est vrai. Nous connaissons le mal de la justice. Nous connaissons les problèmes qu'il y a. Mais ils préfèrent le dire dans les couloirs. Le parti PASTEF a toujours plaidé pour le retrait du président de la République, du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère de la Justice. L'érection du Conseil supérieur de la magistrature à un organe autonome, le soin de laisser au magistrat de s'autogérer, entre autres réformes. Cette assise constitue un tournant décisif pour ces nouvelles autorités qui aujourd'hui sont très attendues sur la question.